Vous êtes professeur de philosophie et vous êtes plongé dans l'un des plus grands mystères, alors là pour le coup qui concerne absolument tout le monde, comme la météo d'ailleurs, c'est l'amour. Qu'est-ce qui nous pousse à aimer ? Pourquoi est-ce que notre désir se cristallise tout à coup sur telle ou telle personne ? Et pourquoi les histoires d'amour finissent mal en général ? Question toute simple, elle va peut-être vous paraître folle, mais elle ne l'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire être amoureux ? Qu'est-ce que ça veut dire être amoureux ? Je pense qu'on le ressent d'abord. On le ressent parce qu'on a le cœur qui palpite un peu plus vite que d'habitude. On est toujours déplacé de l'endroit auquel on se trouvait, dans une forme de confort, de certitude, sur sa propre vie, sur sa propre identité, et survient la rencontre qui nous percute. Parce qu'il y a un paradoxe de la rencontre. La rencontre amoureuse, elle arrive par effraction, comme un voleur. On ne s'y attend pas, alors d'où vient l'impression de reconnaître immédiatement, de savoir que la personne est là et qu'on la reconnaît ? Oui, c'est troublant parce que c'est un paradoxe. À la fois, on a l'impression de reconnaître quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Donc il y a un sentiment de reconnaissance sur fond d'un inconnu. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'inédit pour que ça soit véritablement une rencontre. Donc il y a quelque chose de totalement singulier, inédit. Et en même temps, effectivement, il y a ce sentiment de reconnaissance. J'ai pensé nécessairement au mythe de Platon, que vous connaissez, le mythe des androgynes. Cette idée nous raconte, Platon, dans le banquet, qu'auparavant, nous étions comme un tout fait de deux têtes, quatre bras, quatre jambes. Et puis Zeus, pour punir l'humanité, a coupé en deux. Et donc nous n'avons depuis de cesse de chercher notre moitié perdue. D'où peut-être le sentiment de reconnaissance. On reconnaît notre moitié perdue. Et en même temps, c'est un paradoxe. On reconnaît quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et on recherche donc sa moitié. C'est un coup de foudre quand même dont vous parlez. Mais ce n'est pas toujours des coups de foudre dans la vie. Est-ce que vous aimez sans passer par le stade amoureux ? Alors ça, on va y venir. Une excellente question. Vous n'allez pas plus vite que la musique. Il y a une accélération du réchauffement climatique. Il y a une accélération du réchauffement amoureux aussi. Avec le coup de foudre. Il y a le coup de foudre. Donc il faut un élan. Vous parlez de l'élan, de cette forme d'évidence entre deux êtres. L'équipe de Célebdo a trouvé un film qui reflète parfaitement cet élan. Ça s'appelle Before Sunrise avec Ethan Hawke et Julie Delpy. Ils se rencontrent par hasard dans un train à Vienne. Et le coup de foudre surgit. Nous avons un sunset ici. Oui. Nous avons un ferris wheel. Il semble que... Il s'agit de... Quoi ? Vous savez... Est-ce que vous essayez de dire que vous voulez me kisser ? Imaginez d'abord l'équipe de Célebdo en larmes devant ce film, devant cette comédie romantique. Alors, ce que disait Ali, vous parlez d'une effraction, mais vous parlez aussi du mot débordement. Ça veut dire quoi ? Il y a un débordement de tout notre être quand on est dans la rencontre amoureuse ? Oui. Alors, l'effraction, c'est parce que j'avais en tête pas ce film, mais une page de Flaubert. C'est aussi bien. Ce fut comme une apparition. L'éducation sentimentale. L'éducation sentimentale. Elle était assise au milieu du banc toute seule. Toute seule. Elle est sur un bateau. Elle n'est pas du tout toute seule. Ou du moins, elle ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. C'est ça. Le coup de foudre, c'est tout d'un coup un espèce de fadding qui relègue au néant tout le reste et apparaît la personne. Donc, surgissement pour l'excès. J'ai voulu souligner ça parce que dans la tradition philosophique, on se questionne. Est-ce que le désir, c'est une bonne chose qu'on doit poursuivre ou est-ce qu'on doit le fuir ? Et souvent, on met l'accent du côté du manque. Le désir, c'est le manque. Et donc, ça pourrait nous faire souffrir, nous condamner à une forme d'aliénation, etc. Et c'est du manque, mais il y a aussi cette espèce d'excès que d'autres philosophes vont mettre en valeur. Ce débordement, effectivement, qui, du coup, fait non pas du désir une faiblesse, mais une puissance. Une puissance qu'il faut donc cultiver et non pas sûre. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'amour est aveugle ? C'est vrai, un peu. C'est vrai ? Oui, bah oui. Alors, bon, on... Un tolérant. Oui. Aveugle. Un tolérant, je ne sais pas, mais l'aveugle, en tout cas, c'est certain. Mais on les tolère davantage. La formule n'aurait pas eu le même succès. Non, probablement pas. D'ailleurs, Cupidon, avec sa flèche, souvent, il a les yeux bandés et il tire au hasard. Oui, ça, c'est pas mal, d'ailleurs. Alors, aveugle, ça, c'est autre chose. On le trouve déjà chez le philosophe Lucrèce, qui nous explique que quand on tombe amoureux, il y a une espèce d'opération de transfiguration du réel qui se produit immédiatement et on ne voit plus du tout l'objet du désir. Donc, s'il y a bien une personne qui méconnaît radicalement l'objet de son désir, c'est le sujet désirant. Il ne sait plus rien puisqu'il est dans le désir, donc il ne voit plus. Il transfigure les défauts en qualité. C'est ce que Stendhal appellera après la cristallisation. Voilà. Bon, malheureusement, quand on cristallise, on finit par décristalliser. Et là, ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux le moment où le réel fait à nouveau effraction. Et surtout si le coup de foudre n'est pas réciproque. Voilà. Alors ça, c'est un vrai problème, d'où l'éducation sentimentale. Non, mais en l'occurrence, la question que vous posiez, Laure, parce que c'est une question, mine de rien, qui se pose, c'est une question de hasard ou de destin. Rencontrer son âme sœur, c'est gagner au loto, en fait. Alors oui. Ça peut ne pas arriver. Tout à fait. Tout à fait, ça peut ne pas arriver. Alors déjà, est-ce que ça existe vraiment l'âme sœur ? C'est encore autre chose. Mais effectivement, je pense que quand on est amoureux, on a tous ressenti ce nouveau paradoxe. Encore un, l'expérience amoureuse est traversée par des contradictions et des paradoxes, à la fois d'un sentiment de contingence absolue. Ça aurait pu très bien ne pas arriver. Comment on s'est retrouvés au même endroit, au même moment, sur tant d'êtres sur la planète ? Donc, contingence absolue, mais une contingence qui a une saveur de nécessité en même temps. Nous avions si peu de chances de nous rencontrer et en même temps, on a l'impression que ça devait arriver. Que c'est un hasard, objectif. Il n'y a que des couples hétéronormés sur vos images. Sur les images ? On peut aimer des animaux. Non, 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 c'est tout à fait... Vous voyez ce que je veux dire comme amoureux ? Vous vous trompez, en fait, c'est les images de Before Sunrise et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout hétéronormés. Eh bien, Before Sunrise était complètement à l'ouest. Ils étaient à l'ouest ? Eh oui. Antoine ? Pourquoi tu m'aimes ? C'est une question qu'on entend parfois dans un couple. Vous dites, Marianne Chaillant, qu'elle n'a aucun sens, cette question. Pourquoi ? Je dis qu'elle n'a aucun sens et que pour autant, quand on est amoureux, on ne peut pas s'empêcher de la poser. Alors, pourquoi elle n'a aucun sens ? Parce qu'elle présupposerait qu'il y a une réponse, c'est-à-dire qu'il y a des raisons objectives pour lesquelles on engage son désir. Parce que t'es beau, parce que t'es... Oui, mais si on essaie... Il y a plein de réponses qu'on pourrait donner, mais qui valent aussi bien pour quelqu'un d'autre, qui est tout aussi beau, tout aussi intelligent, tout aussi adorable. Donc, la réponse est absolument impossible, ce qui peut être terrifiant quand on aimait. On cherche, c'est pour ça qu'on la pose malgré tout. Est-ce qu'on aimerait avoir la clé de ce qui a fait qu'autrui nous désire ? Si on possédait la clé, ça serait merveilleux. Alors, on ne peut pas s'empêcher de poser la question. Pour autant... Et pour se rassurer aussi. Oui, parce que si on possédait la recette qui nous a rendu désirables, ça nous permettrait de cultiver le désir. Et il y a un philosophe qui a trouvé la parade à cette question. Si on me demandait de dire pourquoi je l'aimais, je ne pourrais que répondre parce que c'était lui, parce que c'était moi. Montaigne qui dit... Mais ça, c'est une histoire... Alors, pas hétéronormée, c'est Montaigne et la Boétie, et c'est une histoire d'amitié, ce n'est pas une histoire d'amour. On ne sait pas. Qui saura ? On ne sait pas. L'amitié, c'est de l'amour. L'amitié, c'est de l'amour. Mais justement, comment est-ce qu'on distingue l'amour passionnel, l'amour conjugal, l'amour amical ? L'amour maternel ? Alors, quand vous dites amour passionnel, l'amour conjugal, pour l'amoureuse d'Albert Cohen que je suis, je ne peux pas m'empêcher de penser à Cohen, qui distingue, et c'est une des questions que je me posais dans le livre, c'est est-ce qu'il faut faire le choix d'aimer à la folie passionnément, l'amour passionnel, avec tout ce qu'il peut contenir, on l'a vu, d'illusions, etc., et de dangers, ou l'amour conjugal, fondé sur le réel, mais un plus moins temps. C'est ça ? Alors, Albert Cohen, c'est vraiment la clé de lecture de son oeuvre, il se pose la question, lui, l'objectif, c'est de nous dire, choisissez l'amour conjugal, l'amour passionnel, c'est pas bon, mais il échoue un petit peu, en tout cas sur moi, ça ne s'est pas terminé cette semaine.